Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à créer un contrat intelligent qui nous permettra de gérer des appartements. Alors tout d'abord, je vais déjà avoir un contrat owner. Contract, owner, adresse, owner. Voilà, au niveau du constructeur, quand on va déployer le contrat, on fera owner égale message point sender. Ensuite, ici, on va avoir le modifier, is owner, et on va faire un require, owner égale message point sender. Je vais juste mettre un espace ici, voilà. Et si la personne qui va exécuter une fonction n'est pas le owner, donc le propriétaire du contrat, on mettra not the owner. Et sinon, on continuera le reste des actions ici. Ok, alors comment on va structurer ce contrat ? On aura tout d'abord ici un mapping d'adresse vers des tableaux de biens. Et ça sera les possessions. Donc, un propriétaire qui sera représenté par une adresse ici d'un compte-autérum pourra posséder ici zéro ou plusieurs biens. Ensuite, on aura besoin ici d'un uint compteur, d'une variable de comptage. On verra pourquoi plus tard. Et enfin, surtout, le point important, c'est qu'on aura une structure bien. Donc, ça sera finalement un appartement, un terrain ou une maison. Donc, on aura l'ID de ce bien. On aura le string name de ce bien. Donc, par exemple, c'est un F1, c'est un F2, c'est un magnifique F3 exposé plein sud, etc. Le prix. Ok, et ensuite, on aura aussi ici quelque chose qui va venir définir le type de bien. Est-ce que c'est un terrain, un appartement ou une maison ? Donc, pour cela, le mieux encore, c'est de faire un inum type bien. Donc, soit le bien, ce sera un terrain, soit ce sera un appartement, soit ce sera enfin une maison. Voilà. Et ici, pour le bien, je vais venir dire type bien, type bien. Donc, un bien pourra avoir un ID, un nom, un prix et enfin sera d'un certain type. Est-ce que ce bien sera finalement un terrain, un appartement ou une maison ? Et enfin, on aura des propriétaires qui seront définis par leur adresse respective et chaque propriétaire pourra avoir zéro ou plusieurs biens ici. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est une fonctionnalité qui va nous permettre d'ajouter un bien. Et juste avant, il faudra dire que notre contrat test contract hérite de owner. Voilà. Donc, je vais créer une fonction addBien. Donc, pour ajouter un bien, on aura besoin de quoi ? De l'adresse du propriétaire. Alors, attention, ce sera le propriétaire du bien, pas le propriétaire du contrat, même si le propriétaire du bien pourra aussi être le propriétaire du contrat. Ensuite, je vais devoir indiquer ici le string memoryName. Quand on manipule un string, quand on passe un string en argument, il faut absolument indiquer memory. Le prix, donc uintPrice. Et enfin, le type de bien, typeBien. Donc, un enum de typeBien que l'on a créé ici plus haut. Cette fonction sera public et surtout isOwner. Donc ici, seul le propriétaire du contrat, je ne parle pas du propriétaire du bien, mais seul le propriétaire du contrat pourra ajouter un bien dans le contrat intelligent et le relier à un certain propriétaire en indiquant son nom, son prix, ainsi que le type de bien. Alors ici, on va un peu réviser les requires. Tout d'abord, il faudra que le prix ici soit supérieur à mille way. Sinon, on indiquera que le bien doit coûter plus de mille way. Ok ? Ensuite, ici, il faudra que le type de bien, donc ici, ça soit compris finalement entre 0 et 2. Alors, je vous rappelle qu'au niveau des inums, terrain vaudra 0, appartement vaudra 1 et maison ici vaudra 2. Donc ici, require, et on va convertir ça ici dans un uint. Donc, typeBien doit être ici supérieur ou égal à 0. Sinon, on va dire, le type de bien doit être compris entre 0 et 2. Voilà. Ensuite, on va aussi dire que uint typeBien, ici, doit être inférieur ou égal à 2. Sinon, on va dire, le type de bien doit être aussi compris entre 0 et 2. Et enfin, ici, on va venir ajouter au mapping la structure bien. Donc ici, possession du propriétaire. Donc ça, c'est la variable que l'on transmet en argument de la fonction addBien. Propriétaire. Et là, on va rajouter ici, du coup, dans l'array bien, une donnée. Donc cette donnée, ça sera quoi ? Ça sera une structure de type bien. Donc ici, je peux dire, bien, compteur. Ensuite, on aura le name, le price et enfin le type de bien, ici. Voilà. Et puisque l'on vient ici d'ajouter un bien, on n'oublie pas d'incrémenter notre variable compteur, ici. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vous en ai parlé au début, mais la variable compteur permet de gérer les id des biens. Donc dès qu'on ajoute un bien, il est très utile, en effet, d'incrémenter le compteur afin que le prochain id soit supérieur à celui qu'on vient d'insérer. Ensuite, on va avoir une fonction getBien. Cette fonction getBien, donc fonction getBien avec un S, va nous permettre ici de venir récupérer tous les biens d'un certain propriétaire. Donc ça sera public, view, isOwner. Encore une fois, cette fonctionnalité ne pourra être appelée que par le propriétaire du contrat intelligent. Et qu'est-ce que ça va nous retourner ? Ça va nous retourner ici un tableau de structure bien. Donc, bien, memory. Voilà. Et ici, on va tout simplement faire return, possession, propriétaire. Donc là, je vous rappelle qu'au niveau des mappings, on a une adresse qui correspond à un tableau de biens. Donc là, j'ai le nom du mapping ici. Je rentre dans la bonne entrée du mapping suivant la clé qui désigne l'adresse du propriétaire. Donc quand je fais ça, je récupère tous les biens du propriétaire désignés par la variable underscore propriétaire entrée en paramètre ici de la fonction. Ensuite, j'aimerais aussi une fonctionnalité qui me permettra ici de récupérer le nombre de biens d'un propriétaire. Donc, il faut l'adresse du propriétaire. Propriétaire, voilà. Public, view, isOwner. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a juste effectivement le propriétaire du contrat intelligent qui pourra appeler cette fonction. Et ça va me retourner un uint. Et ici, je vais pouvoir faire return possession propriétaire.length. Donc ici, je vais retourner la taille du tableau biens qui correspond à un certain propriétaire. Et ensuite, enfin, je pourrais faire une fonctionnalité function get mes biens public view returns biens memory. Et pourquoi je ne mets pas un isOwner ici ? Parce que tout simplement, cette fonctionnalité va permettre de récupérer les biens de la personne qui appelle cette fonction. Donc ici, je peux faire return possession message.sender. Donc ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement mettre le contrat à owner quelque part d'autre, dans un autre fichier, pour un peu séparer les différentes fonctionnalités de notre site ici. Voilà. Donc ici, je vais créer un nouveau contrat, owner.sol. Je vais venir coller ici le contrat à owner. Et ici, dans test contract, je vais venir faire un import de owner.sol. OK. Donc testons à présent notre contrat intelligent. Donc on va le déployer. Donc attention, ici, il faut absolument... J'ai une petite erreur. Pourquoi je n'ai pas de fonctionnalité qui s'affiche ? Parce que ici, je dois sélectionner le contrat test contract. Deploy. Voilà. Donc ici, je vais venir ajouter un bien pour un certain propriétaire. Je vais venir ici copier un propriétaire. Ça va être par exemple celui-là. Je vais copier l'adresse. Je reviens ici sur la personne qui a déployé le contrat. Je crois que c'était celle-ci. Voilà. Au niveau du propriétaire, je vais rajouter cette adresse-là. Là, le name, ça va être un F1. Le price, ça va être 7777, etc. Et le type de bien, ça va être 2. Donc ça va être une maison. Transact. OK. Pour ce propriétaire, je vais rajouter encore un autre bien. Ça sera un beau F3. Donc là, le prix sera supérieur. Voilà. Et le type de bien, ça sera désormais un appartement. Donc ici, je vais mettre type de bien égale 1. OK. Donc si j'essaye maintenant de savoir ici le nombre de biens de ce propriétaire, il devrait m'indiquer ici 2. Et effectivement, il m'indique 2. Maintenant, si je veux savoir les différents biens de cette adresse-là, l'adresse à laquelle on a ajouté ici les deux biens, regardez, ici me retourne bien le F1 ainsi que le F3. Et enfin, si je me mets ici sur l'adresse de notre propriétaire sur lequel on a ajouté deux biens, et que j'appelle la fonction get mes biens à moi, regardez, là, cette fonctionnalité me retourne aussi mes biens à condition que je sois bien sur l'adresse du propriétaire de ces deux biens. Voilà. Alors n'hésitez pas à faire et refaire ce contrat intelligent. Avec le temps, ça va venir. Et en attendant, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. A tout de suite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501